Ce vendredi 24 février 2023, la 48e cérémonie des Césars était dirigée non pas par un maître de cérémonie mais bien huit. Ainsi, Jamel Debbouze faisait partie des animateurs. L'acteur, qui a l'habitude d'être une vraie pile électrique sur scène, n'a pu s'empêcher de se moquer de certaines situations notamment de l'état actuel du cinéma français, riant à cœur joie des films d'auteurs. Une moquerie qui n'a pas fait l'unanimité. En effet, Juliette Binoche n'a pas hésité à se lever de son siège pour couper subitement l'humoriste, lui faisant non avec la main. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord Jamel. Tu l'as même pas vu le film, peut-on l'entendre lancer. Si la scène paraissait bonne enfant, la situation était en fait très tendue. En effet, Juliette Binoche n'a pas du tout apprécié le discours de l'animateur. Ainsi, la comédienne n'a pas hésité à s'exprimer sur son compte Instagram. Si dans un premier temps elle félicite Virginie et Fira et Benoît Majimel, elle n'hésite pas assez à ne prendre à Jamel de bouse. Je n'ai pas pu m'empêcher de me lever au moment où Jamel commençait à ricaner sur les films d'auteur, même avec toutes les libertés que le stand-up comics peut prendre, les films d'auteur sont fragiles, difficiles à faire, nous avons la chance de pouvoir avoir une diversité formidable de films en France grâce aux diverses aides financières que le monde nous envie. Toute diversité doit s'exprimer. Juliette Binoche, t'as de la chance que je ne sois pas la sœur de Will Smith très en colère, elle s'adresse directement à l'humoriste, non. Désolée Jamel avec tout le respect et l'amour que j'ai pour toi, et tu le sais, je ne suis pas d'accord pour te laisser dénigrer ce cinéma-là, ni ceux qui prennent le risque de le faire, si est-il trop facile. Point, donc non pas de ricanement. De la tolérance, et un peu d'appréciation des différences ajoute Juliette Binoche. L'actrice lui lance alors un dernier pic, t'as de la chance que je ne sois pas la sœur de Will Smith. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...